bonjour vous l'avez certainement remarqué ces derniers temps sur facebook on voit apparaître beaucoup de photos en 3d ces photos auparavant on pouvait les faire qu'avec un iphone je vais vous montrer comment on peut obtenir cet effet 3d à partir de vos photos sans iphone pour les poster ensuite directement sur facebook alors pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit je vous ai montré quelques exemples que j'ai fait alors on voit ici par exemple un effet 3d très simple sur le phare de rania lacané en français qui se trouve en crête et c'est l'exemple sur lequel on va travailler un exemple très simple mais qui va vous permettre de familiariser avec la procédure voici un second exemple un petit peu plus complexe toujours en crête mais cette fois ci à héraclion avec ce cube très intéressant qui permet de bien démontrer l'effet 3d qu'on va chercher à obtenir alors pour obtenir cet effet c'est vraiment très simple à partir d'une photo il suffit de donner des indications de profondeur ce qu'on appelle une carte de profondeur de depth map en anglais qui permet de situer les différentes perspectives sur votre image alors je vous propose de passer sur photoshop pour regarder tout ça voici notre exemple de travail que l'on va transformer en photo 3d pour facebook pour ajouter les informations de profondeur à notre image on va utiliser un gradient du noir au blanc en partant de l'idée que plus la zone de l'image est proche de nous proche du spectateur plus elle va être blanche à l'inverse plus la partie de l'image est éloignée de nous plus elle est foncée voire noir par exemple sur notre image on va distinguer principalement trois zones la première zone du ciel ensuite on a la mer on distingue que il ya une partie qui est plus proche de nous et une partie qui va être plus éloignée et puis il y a le phare ici donc toi qu'on a identifié nos trois zones la mer le ciel et la bande de terre avec le phare le travail va consister à séparer ces différentes zones en différents calques et surtout en appliquant le dégradé du blanc pour le plus proche vers le noir pour le plus lointain et les différentes nuances de gris intermédiaires donc la première chose à faire c'est de faire nos sélections des différentes zones alors pour la mer je vous propose d'utiliser l'outil plume qui va nous permettre qui est un outil très pratique si vous connaissez pas pour réaliser des détourages qui va nous permettre assez simplement de réaliser notre sélection en particulier sur la zone qui est un petit peu plus complexe ici parce qu'on voit pas grand chose hop là vraiment si vous connaissez pas l'outil plume je pense que c'est assez quand même fondamental pour réaliser des détourages et on termine notre tracé et c'est fait à partir de là tout simplement on fait un clic droit sur notre sélection et on fait définir une sélection voilà on va laisser un petit rayon de contour progressif moi je mets 0.4 pixels en tout cas un petit peu moins d'un pixel ça permet d'avoir un dégradé qui n'est pas trop franc et des transitions un peu plus un peu plus légère au niveau de la sélection donc on clique sur ok là on crée un nouveau calque pardon et on va créer un dégradé donc dégradé en tapant sur la touche G comme gradient avec en couleur de fond on va prendre le blanc pour la partie la plus proche de nous et pour la partie la plus éloignée sombre mais pas complètement noir comme cela ensuite on va faire notre dégradé en partant du bord de l'image le plus proche de nous donc qui va être en blanc jusqu'à la limite de la mer et surtout on prend bien soin d'aller jusqu'au bout qui dépasse un petit peu le phare je fais ctrl d pour désélectionner et à présent nous allons pouvoir nous occuper de la sélection du ciel pour sélectionner le ciel moi je vous propose d'utiliser la baguette magique donc pour ça simplement dans une partie du ciel on clique sur l'image en ayant sélectionné la baguette magique alors on voit qu'il reste des petites zones qui n'ont pas été incorporé à notre image à notre sélection donc pour les rajouter on va simplement cliquer sur la zone en maintenant shift appuyé on voit qu'il ya un petit plus qui vient à côté de notre outil ça permet de dire que ça rajoute à la sélection alors une fois qu'on a fait ça on va rajouter un nouveau calque qu'on va appeler tout simplement ciel et on va colorier en noir alors pour ce faire on reprend du noir comme couleur d'avant-plan donc là que j'ai cliqué sur le la petite icône ici on peut aussi faire la touche d et la sélection étant sélectionné étant sur mon calque je fais alt ou option et touche supprimer ou la touche retour arrière une fois qu'on a fait ça on a presque terminé il reste plus qu'à colorier la partie du phare alors pour ce faire on va prendre un nouveau calque et pour faire la sélection on pourrait utiliser l'outil plume et refaire le contour etc je pense que le plus simple c'est d'utiliser les deux sélections qu'on a déjà fait on va obtenir la sélection de notre phare par soustraction des deux sélections précédentes donc j'ai déjà la sélection du ciel qui est fait je vais cliquer sur ici l'icône du calque de la mer en maintenant commande et shift et j'ai mes deux sélections qui se sont fusionnés alors c'est toujours pas la sélection du phare puisque on a tout sauf le phare en fait pour inverser notre sélection on va simplement appuyer sur ctrl shift i et on a dorénavant sélectionné uniquement le phare maintenant il reste juste à le colorier pour faire ça on va utiliser la couleur qui correspond à peu près la position du phare sur la mer donc quelque part par ici pour sélectionner ma couleur de remplissage de mon phare je vais utiliser le gradient et avec la touche option j'ai la pipette du nuancier qui s'affiche je clique sur la zone de l'image qui m'intéresse et j'ai la bonne couleur qui est sélectionnée ensuite il me reste plus à faire que option supprimer ou option retour arrière pour remplir ma sélection avec la couleur que je demandais voilà on a très simplement créé notre carte de profondeur notre depth map qu'on va sauvegarder et envoyer à facebook et ce sera terminé donc pour le pour faire ça on va faire ctrl option shift sauvegarder qui est le raccourci de menu pour exporter pour le web on voit que c'est un tout petit peu long il n'y a plus qu'à faire enregistrer important pour la partie map donc la carte des profondeurs il faut bien penser à rajouter underscore ou tirer du 8 underscore depth à la fin du nom on clique sur enregistrer et la boîte se ferme ensuite il faut sauvegarder l'image donc même opération commande option shift s ou leur équivalent sous windows c'est exactement la même chose voilà on fait enregistrer et on prend bien soin cette fois ci de supprimer l'extension du nom de fichier sinon ça ne marchera pas une fois que c'est enregistré on repart sur facebook on fait écrire une publication photo vidéo importer des photos et là nous allons choisir les deux images que nous venons de créer on fait ouvrir donc là ça va importer les images sur facebook on voit que facebook a détecté qu'il s'agissait d'une photo 3d donc il est en train de calculer l'effet de profondeur à partir de la carte des profondeurs qu'on a rajouté à l'image voilà et voilà comment on obtient l'effet 3d à partir d'une simple image en 2d alors juste pour vous montrer un dernier petit exemple donc voilà mon image de départ et donc c'est ces choses là que j'ai essayé de mettre en relief donc d'abord le cube donc on voit la partie la plus proche de nous qui est très blanche jusqu'au bout du cube qui est un peu plus foncé bien évidemment ensuite le mur qui va en dégradé alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un dégradé en considérant à peu près tout l'ensemble d'abord jusqu'ici qui correspond au bout je vous remontre qui correspond au bout ici puis ensuite cette partie là donc deux dégradés sur lequel j'ai ensuite rajouté ici la colonne et le pied de la colonne pour les faire ressortir un petit peu plus clair puisqu'ils sont un peu plus proches de nous et l'effet que l'on obtient qui est assez intéressant est celui-ci voilà c'est tout pour ce tuto j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire faites vos essais regardez ce que ça donne et puis surtout n'hésitez pas à les partager avec moi sur ma page facebook Emmanuel Tennis Photographe ou en commentaire de cette vidéo